Salut les amis ! Aujourd'hui, je vous montre mon quaterfairing depuis le temps que vous l'attendiez. C'est aujourd'hui ! Je prends une route au hasard et j'arrive où ? J'arrive chez Harley ! Incroyable ! Sous-titrage ST' 501 Allez, c'est reparti. Je viens de discuter avec le propriétaire de la petite sœur à côté. Je suis passé chez Harley pour commander une rehausse de phare pour pouvoir installer mon quaterfairing. Donc la bulle que j'ai achetée et que je veux installer. Et là, je pourrais l'adapter avec la hauteur de phare que j'ai là actuellement. Mais je veux rehausser le phare parce que je trouve que c'est plus joli quand c'est un peu plus haut. Voilà ! Vous savez tout ! C'est faux ! Je ne vous ai pas encore montré le quaterfairing que je vais m'installer sur la moto. Allez, on va au garage maintenant ! On se retrouve au garage. Je vais vous montrer le quaterfairing. Il est par là-bas. Je vais vous montrer le quaterfairing. Voilà ! Voilà ! Il va venir s'adapter ici. Comme ça. Voilà ce que ça va donner. Si ce n'est que moi, je veux qu'il remonte. Je veux qu'il soit un petit peu plus haut. Donc, je vais devoir changer en fait cette pièce-là, le support de phare. C'est pour ça que je suis allé chez Harley pour voir ce qu'il pouvait me proposer comme pièce. Donc, il n'existe pas de pièce au catalogue pour l'instant. Donc, on va en faire usiner une en fait pour qu'on puisse remonter ce phare de quelques centimètres et pour que je puisse l'installer correctement. Comme ça. Voilà ! Ici, support de phare. On va devoir modifier. Il faut que je fixe le quaterfairing d'abord. Pour qu'on puisse définir quelle sera la hauteur exacte de cette pièce-là. Voilà ! Alors, je ne vais pas faire ça aujourd'hui. On y reviendra un petit peu plus tard. Je vais vous montrer les pattes de fixation qui sont livrées avec. Alors ! C'est livré avec deux jeux de pattes différents. Donc là, on a cette fixation-là qui vient se mettre soit comme ça, soit plutôt comme ça. À condition d'avoir des pattes qui correspondent. Alors, on a ça, cette fixation-là, voilà, qui est réglable en haut et en bas, voilà, comme ça. Donc là, j'avais prévu des fixations débrayables comme ça. On vient s'accrocher ici. On peut les fixer dessus, mais ça ne va pas du tout avec les pattes de fixation. Les pattes d'origine ne conviennent pas avec ce type de fixation. Parce que c'est trop large ici. J'ai essayé de bidouiller un truc, mais ça ne va pas du tout. Donc, j'ai recommandé d'autres pattes et j'en ai pris des fixes qui ne sont pas démontables. Puisque je me dis, une fois que ce sera monté, il y a peu de chances que je le démonte. Donc, dans l'ordre, il va falloir que je reçoive mes nouvelles pattes. C'est en cours. Une fois que je les ai reçues, je vais les installer et je vais ajuster donc la fixation qui conviendra mieux. Celle-ci ou celle-ci. Et une fois que c'est défini, j'installe mon quarter fairing après avoir enlevé mon phare. Et j'aurai donc le bon réglage et la bonne distance et la bonne hauteur pour le braquet ici. Voilà. Donc, ce n'est pas pour tout de suite, mais je m'y attelle. Et puis, je vous tiendrai informé de l'évolution à chaque étape. Donc, dernier détail. Où ai-je bien pu acheter ce quarter fairing ? Donc, en fait, je l'ai acheté chez Motea. Sans surprise. A priori, la qualité n'a l'air pas trop mal pour l'instant. En tout cas, les plastiques sont de bonne qualité. La finition, même là, s'il y a pas mal de traces de doigts, parce que je l'ai manipulé un petit peu, donc il faudra que je les nettoie. Mais la finition est plutôt pas mal. C'est un beau vernis. Il est franchement quasiment identique à la couleur de la moto. Il n'y a vraiment pas beaucoup de différence. Ici, on voit qu'il y a un joint. Un petit enchaîné au niveau du phare. Le seul reproche que je peux faire pour l'instant à Motea par rapport à cet équipement, c'est des pattes de fixation qui sont prévues pour le Softel Standard. Sauf qu'il faut avoir les bonnes bagues de fixation sur les fourches. Et les bagues, elles ne sont pas fournies chez Motea. Il faut les acheter à côté, donc il faut trouver le bon modèle, le modèle qui va convenir. C'est le seul problème que j'ai rencontré pour l'achat de cet équipement. Allez, on retourne sur la route. Elle a une belle Mustang qui est un peu abîmée. Ici, il y a toujours des grosses bagnoles. Les MG, on veut-tu en voilà. Oh la vache, la collection de MG. Le fameux rond-coing de l'avion. C'est parti. C'est parti. Bien connu des tours en jeu. Voilà. Si un jour vous êtes sur tour et que vous cherchez la concession à Harley Davidson, vous demandez le rond-point de l'avion. Et vous la trouverez. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci. C'est parti. 5 Cris de Markus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501